Pour commencer, allez regarder notre vidéo d'hier intitulée les audios de Thiesco en verre DJ congélateur. Oh mon dieu, allez regarder puis je vais venir ici. Il y a certains mots qui ont été utilisés que moi-même je n'ai pas voulu utiliser, que moi-même je n'ai pas voulu dire dans la vidéo-là tellement il n'y avait pas de preuves dans la vidéo-là. On va mettre la vidéo aujourd'hui et puis je vais utiliser les mots-là que j'ai évité d'utiliser hier. Vous connaissez les guetteurs, vous connaissez les gens, non ? Quand ils vont écouter, ils vont dire, hé, hé, le stress, t'as écouté ça où ? T'as écouté ça où ? Les preuves sont où ? Vous dites n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, moi-même quand j'étais assise là, j'ai raisonné, j'ai raisonné, j'ai dit, ah ah, dans cette histoire, il y a quelque chose qui clique. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire. Malgré tout, malgré tout, comment ça peut faire que quelqu'un est malade, mais on amène quelqu'un à l'hôpital. On fait tous les examens. Ici, on va dire même les examens de l'autisme, que non, l'enfant est malade, que non, la personne est malade, or que la personne n'est pas malade. Mais avec les yeux-là, la personne est malade. À l'hôpital, quand vous allez à l'hôpital, quand vous vous présentez, vous dites ce que vous avez, on va faire les examens. Quand les gens vont faire les examens, les docteurs vont faire les examens, ils vont trouver peut-être, ah, effectivement, c'est ça, qu'est-ce qui cause la maladie, là, c'est ça, c'est ça. Et puis, le docteur saura quand même vous médicamenter. On dit quoi? Médicamenter. Eh? Je vais me blesser même. Les docteurs sauront comment vous donner les médicaments. Vous voyez? Comment vous prescrire les médicaments. Mais dans les cas des diges congélataires, vous pouvez voir que la personne est malade. Selon les explications, on va mettre, il y a l'audio, il y a l'audio de l'unique qui parle, qui nous explique. Et puis, il a dit, la personne qui va venir dire dans les lives où n'importe où, que les diges congélataires, là, il est en temps, il n'a qu'à lui le trouver, il va trouver la personne. Il va finir avec la personne lui-même. Donc, quand on a fait les examens à diges congélataires, il n'y a pas de maladie. Mais avec les yeux, il y a des maladies. Hier, c'était les audios de Tiesco. Aujourd'hui, on va mettre les audios de l'unique en train d'expliquer cette histoire. Et puis, il y aura Djarabi pour nous expliquer une petite partie, là, qu'on n'avait pas bien compris, que les gens des panneaux n'ont pas bien compris. Nous aussi, on était dans les lives, là. On n'a pas bien compris. Qu'elle a expliqué concernant DJ congélataires. Parce qu'on a dit que non, DJ congélataires vivait chez Nana Bouaké. Et puis, chez Nana Bouaké, là, il a été abusé. Il est abusé comment, oh non, les enfants des Nana Bouaké la maltraitent. On la tape chaque jour. On lui maltraite chaque jour. Ceci, c'est là. Mais pendant qu'il y a encore des contradictoires dans cette histoire, lui, le DJ congélataire, là, il aime beaucoup appuyer. Vous savez, non? Il aime beaucoup appuyer le derrière des filles. Il aime beaucoup s'amuser avec les enfants des Nana Bouaké. Alors, on va écouter cette contradictoire. On va écouter tous les audios de l'unique. Et puis, on va écouter une explication. Une explication des arabis. En tout cas, je suis désolée pour mon absence devant vos camarades. Mais je vais faire mon effort. Je suis trop occupée. Mais malgré tout mon temps, je prends mon temps pour vous, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On vous envoie une très spéciale salutation accompagnée des très gros bisous à vous. Que que soit vous soyez au travail, à la maison, nos portes ou vous nous suivez. On vous envoie vos salutations accompagnées des gros bisous. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. On vous invite, vous les nouveaux venus, s'il vous plaît, de vous faire abonner chez ElioS13. De cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page de partager et surtout de nous commenter cette page très, très gentiment. Car ici, on est très gentil. On ne prend pas de part. On vous invite aussi à passer sur notre playlist, de regarder n'importe quelle vidéo, n'importe quel titre qui va vous attirer l'attention. Ne commentez pas à partir du titre. Ne commentez pas à partir de l'introduction. C'est très important d'écouter les journalistes d'Elios13 à la fin de chaque vidéo pour mieux savoir nous placer qu'il y ait ElioS13. Suivons tous la vidéo. Pourquoi il veut forcément qu'il reste là-bas ? Ma réelle, la vidéo où il parlait que lui veut entrer au pays, que lui veut venir voir sa chérie parce que lui, il a gagné sa copine qu'il n'y a pas longtemps et puis on peut vous partir. Moi, c'est la vidéo qu'il y a vue. Que lui, il m'appelant une fois sur moi, en même temps, on dit qu'il n'a qu'à aller dans l'avion. Ils ont ramassé ses barrages pour partir avec lui en France. Que lui veut venir voir. Il n'a pas de go ici aussi. Il n'a pas de go là-bas. Que si lui, ça go le laisse, il va gagner femme encore. En tout cas, c'est ce qui est. Dans mon avis, si le petit veut rentrer, que le blanc du Népad, il n'a rien. Il va faire ce truc qu'il faisait ici, qu'il gagne son argent. En tout cas, moi, c'est mon avis qui est là. Ok, d'accord. Dieu, ma force, il faut éteindre ton portail, bébé, tu rallumes. Tu toques et bizarres. Tu éteins ton portail, Dieu, ma force, et puis tu fais ta demande. Ok, Caraba, on t'écoute. Tu veux la rédiger, Caraba ? Oui, bonjour. Parce que je suis la vidéo où il n'a pas de bonne nuit. Je suis la vidéo, elle voit au médecin que le pays n'a pas de bonne nuit. Moi, m'est-ce qu'il y a un autre problème, mais comme c'est le réseau, eux, ils cachent. Non, mais pourquoi ils cachent ? Le médecin a déclaré, le médecin dit qu'il n'a pas de coup d'amour. C'est ça, moi, je comprends pas. Est-ce que tu as bien vu la vidéo où il parlait, tu as bien vu la vidéo où il y a son visage ? C'est ça qui n'est pas heureux. Mais quand il parle là, c'est soit son visage, c'est dit, c'est fait. Quand tu vois que c'est qu'il n'est pas heureux même, soit il a quelque chose qui me tracasse, soit il a peur, il ne sait pas. C'est ça, moi, il est pire et la vidéo où il voit qu'il n'est pas heureux. Toi, tu vois qu'il n'est pas heureux. Ça, il est pire de me dire pourquoi. Ah, là, ça, c'est pour ça que tu te dis. Oui, on t'écoute en tant que temps. Quand tu vois la vidéo, non. Tu sais qu'on aurait eu la vidéo, tu te commenter, c'est moi. Le son visage, mais tu sens qu'il y a quelque chose de louche. De louche. Mais du coup, là, qui n'aura venu parler ? C'est lui qui doit nous expliquer la vraie version. Ce n'est pas nous, on venait parler pour lui. Ça, comme moi, il y a juste mon visage, sans qu'il y ait un souci. C'est-à-dire qu'il y a un souci, mais il ne peut pas en parler aussi, c'est ça aussi. C'est ça pour ça. Sinon, moi, il y a sans qu'il souffle. Quand tu vois son visage, il me dit sans qu'il souffle là-bas. C'est juste. Son visage, il me dit sans qu'il souffle. Même s'il dit qu'à cause de ça, il me vient venir là. Papa, il me dit qu'il sait se m'assumer quand même. C'est un grand, on n'est pas malade là, il peut faire ça. Il a un autre problème. Ça, c'est le cesse là. C'est bien pour quelqu'un ici. Il a un autre problème, l'enfant. Merci. Ok, d'accord, merci. Il y a un carabakh. Nina, chouchou. Si Nina, elle a servi de parler. Nina. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On parle de congérateur du jeu. Voici ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon congérateur, on dit la fin. Excuse-moi. Je n'ai pas trop suivi. Mais comme je l'aime bien, j'ai vu sa photo. Je suis monté pour comprendre. Congérateur DJ fait revenu au pays. Tu peux me brief un peu ? Je vous explique. Congérateur DJ, il fait revenu au pays. Il dit qu'il n'est pas heureux en Europe. Et du coup, les managers qui sont partis en Europe, les nanas boaké, son manager au haïti là, ils ont dit que non, que le congérateur... Parce que les médecins, ils sont partis le fait de scanner tout et tout là. Les médecins ont dit qu'il n'est pas malade, qu'il est bien portant comme nous ici. Qu'il n'a pas de problème mentaux. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien portant. Et si le congérateur aussi avait un problème, les blancs allaient le prendre en charge, parce que c'est quelqu'un qui est handicapé. Mais là, il n'est pas handicapé. S'il était handicapé, là, là, c'est pas fait. Mais ils ont fait cette procédure, ça n'a pas marché. Maintenant, du coup, le congérateur dit que là-bas, il a été hébergé par nanas boaké, les enfants de nanas boaké le fracassent. On le fera pas. Que les enfants de nanas boaké le frappent. Tout et tout. Et qu'ils ne mangent pas. En tout cas, ils ne mangent pas. Les réseaux, c'est pas si vous avez vu ça. Donc aussi, son manager a aussi dit que c'est faux. Que le congérateur, Didier, on ne le fera pas. Que c'est juste un mensonge. Qu'il n'a pas totalement dit la vérité. Et que le congérateur, Didier, actuellement, est hébergé par une dame guinienne en France. Il est hébergé. C'est elle, actuellement, qui s'occupe des congérateurs, Didier. Maintenant, le problème qui s'oppose, le congérateur nous dit ici, dans son direct, que lui, il a envie de partir au pays passé. Il a envie de voir sa femme. Parce qu'à Benguet, on connaît ici. C'est pas facile d'avoir femme aussi. Donc, lui, il a envie de voir sa femme. Et que les gens l'envoient ici. Ils ne voient pas sa femme. Nanani, nanana, nanana. Donc, c'est comme ceci, c'est comme cela. Donc, c'est le béret qu'elle a. Maintenant, qu'est-ce que le suitoral se dissocie des congérateurs, Didier? Parce qu'il nous dit, que le congérateur n'est pas quelqu'un de respectueux. Qu'un congérateur, Didier, manque de respect aux grandes personnes. Qu'il est irrespectueux, il est irresponsable. Et que lui, il ne va plus jamais coller son image à Didier au congérateur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le béret qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Ah, très bien. Mais le diagnostic, il n'est pas outil. Tu as vu le document ou bien? Il t'a envoyé ça en inbox. Non, mais c'est eux qui disent, les gens qui sont collés à congérateur, ils ont fait des directs, non? Ils ont parlé de ça. C'est unique à sortir. Tout et tout, il a parlé. Tout et tout. Ah, d'accord. Ok. C'est son audio. Non, attends, il y a des audios. Attendez, il y a des audios, alors. Ok. Et son équipe, ils ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Bonjour, moment d'Ana. Je pense que c'est Dieu seul qui regarde et qui est en train de faire tout ça. Attends. Attends, donnez-moi deux minutes. Il va remettre les audios, là, s'il vous plaît. Il va revenir, là. Où est-ce qu'il compte? Je vais vous expliquer l'histoire terre-à-terre. Y.T. Manaja. Vous avez vu que hier, il est sorti, non? Avec Didier Congélateur. Parce qu'après ma vidéo, où j'ai demandé où est l'entrée Didier Congélateur. Il est sorti hier pour dire que Didier Congélateur supporte bien. Mais, asseyez-vous par terre, je vais vous expliquer quelque chose. Ça fait deux mois, jour pour jour, Y.T. Manaja et Didier Congélateur ne sont plus en contact. Ils étaient dans une maison. Ils étaient dans une colocation. Écoutez très bien. Ils étaient dans une colocation à Paris. Ils ont pris Didier Congélateur. Ils ont voulu, en tout cas, déclarer Didier Congélateur en France en tant qu'enfant autiste. Voilà où Dieu agit. Je vous ai dit que, je vous ai dit de la manière que vous n'êtes pas venu chercher Didier Congélateur, vous allez payer les frais de ça. Je vous ai dit ça. Et c'est maintenant, moi, je vais vous faire payer les frais de ça. Ils ont voulu déclarer Didier Congélateur en tant qu'enfant autiste, enfant malade ici en France. Après les diagnostics, écoutez très bien. Après les diagnostics, j'ai dit après ma vidéo, celui qui sort, il allume. Ça ne chauffe pas. Après ma vidéo, celui qui sort, vous dire que Didier Congélateur supporte bien, je l'allume. Ça ne chauffe pas. Je l'allume. c'est-à-dire que je vais l'allumer jusqu'à ce que là, lui-même, il rend de l'âme. Après ma vidéo, quelqu'un a sorti pour dire Didier Congélateur supporte bien. Vous allez finir ça. Quand c'est gâté, d'abord, maintenant qu'on parle, vous sortez à l'enfant pour dire que l'enfant, c'est famille, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Parce que l'audio que j'ai entendu de Didier Congélateur, je vous le jure, j'ai failli couler les lames. J'ai failli couler les lames que j'ai entendu l'audio. Parce qu'on ne peut pas affliger ça à quelqu'un. Donc, quand ils sont allés voir les médecins pour le déclarer en tant qu'enfant malade, enfant autiste ici en France, les médecins, après leur diagnostic et ainsi, après avoir fougé dans tout le coin de Didier Congélateur, ils ont, en tout cas, le résultat qu'ils sont dit, ils ont dit que Didier Congélateur n'a rien. Ok, vous avez entendu, non? Il n'a rien. Il voulait très bien. Parce que là, ils voulaient déclarer Didier Congélateur en tant qu'enfant autiste. Comme ça, ils allaient prendre l'argent de la France. Ils allaient prendre l'argent de l'État français. Donc, les médecins, il y a son scéléré dans le village de Didier Congélateur. Didier Congélateur, l'État qu'on a vu, l'enfant qu'on voit matin, midi, ceci, il ne s'en va bien. Les médecins européens disent qu'il n'a rien. Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien. Donc, voyant que Didier Congélateur tant poteau, dès ses premiers examens, Waïti Maradja disparaît de la circulation. Il laisse Didier Congélateur. Écoutez très bien, dans la colocation, il prend sa route, lui s'en va. Comme quoi, lui, il est venu se chercher. Lui, il ne peut pas perdre son temps. C'est Unique qui parle, Unique en Unique, c'est lui qui parle. C'est Nama Boaké qui va chercher Didier Congélateur dans la colocation. Actuellement, où il vous parle, il vit chez Nama Boaké, mais il ne vit pas chez Nama Boaké. Il vit chez Nama Boaké, il vit sous le toit de Nama Boaké, mais il ne vit pas chez Nama Boaké. Pour ceux qui sont dotés des raisons, qui sont doués des raisons, il faut comprendre. les gens vont me dire mais l'unique, comment tu dis qu'il vit chez Nama Boaké et puis tu dis qu'il ne vit pas chez Nama Boaké. Il vit chez Nama Boaké, il ne vit pas chez Nama Boaké, je vous explique la partie-là. Parce qu'apparemment, quand il était chez Nama Boaké, il y avait une dame en question qui aimait faire des Didier Congélateur. Voilà, c'est elle qui a récupéré le Congélateur et il va passer, souvent c'est là, il va passer le week-end chez la dame en question. Voilà, il est chez Nama Boaké, mais il va chez la dame en question, c'est avec la dame en question que Didier Congélateur en question, parce que c'est le mot question, maintenant je vais le prendre pour faire mon truc. En question est parti vivre. Parce que Didier Congélateur en question est parti dire à la femme en question que lui, en question, lui ne mange pas chez Nama Boaké. Il ne mange pas chez Nama Boaké. Et que les enfants de Nama Boaké le fera chaque jour le fera casse. Donc du coup, la femme l'a récupéré, il est venu faire des week-ends tout et tout. Ça s'est dit, quand il est là-bas, il mange, il fait tout et tout. Maintenant, la question qu'on se pose ici, Nama Boaké ne peut pas prendre Didier Congélateur pour aller lui en Europe et puis aller le maltraiter. Maltraiter en Europe, vous savez ce que c'est? Maltraiter en Europe, nous on jouait ça en Afrique, mais en Europe, tu ne peux pas maltraiter en fond de quelqu'un. Parce que si vraiment Didier Congélateur était maltraité, il n'a qu'à aller porter plainte. S'il va porter plainte, eux tous sement dans les rambats. Mais, qu'est-ce qui prouve que Didier Congélateur a été fracassé? La question reste posée. Parce que là, on ne peut pas se débrouiller pour dire que quelqu'un m'a fracassé. Nous, on est grands même là. Si quelqu'un, ton mari te fracasse, tu vas porter plainte contre là. Vous allez partir répondre ça à la police, vous allez partir répondre ça à la justice. Donc, on aimerait savoir, si Nama Boaké est effectivement maltraité, Didier Congélateur, il faudrait qu'on nous fasse sortir des audios, il faudrait qu'on nous fasse sortir des preuves qui prouvent qu'il est vraiment manipulé, il est vraiment maltraité. Parce qu'on ne te parle de maltraitance, c'est grave. Et apparemment aussi, on dit congélateur aussi là, il fait des appuiements. Les filles, en tout cas, on dit qu'il a appuyé quelqu'un en Europe ici. Ça, c'est grave. Appuiement là, ça c'est grave. Sans le consentement de la personne, tu peux faire la prison. Tu peux aller en justice pour ça. Même nous, qui sommes des grands personnes, même si quelqu'un t'a appuyé, il a appuyé tes fesses et puis tu n'es pas consentant là. Tu vas dire, il y a abus sexuels, tu vas aller porter plainte et puis la personne va avoir problème. Donc, Nina, c'est ça qu'elle a dans tes coups si tu as quelque chose là. Vu que tu dis congélateur, c'est ton fanatique, nous tous congélateur c'est notre frère, c'est notre petit frère. Mais voici le problème qu'on t'écoute. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Mais moi, ce que je veux savoir, la France là, la France là, c'est un pays de droit. C'est pas, c'est pas un désordre là-bas. Donc, Diarabie, il faut doser quand on voit les dossiers. Il n'y a pas lui qui parle la même chose. Il n'est pas parti du staff de DJ congélateur. Si je comprends bien. Il n'est pas parti du staff. Il peut aussi chercher ses vues. Il y a ça aussi pour prendre un dossier par là, il a manque de vues. Lui qui s'est unique là. Donc, ça peut être il n'a pas de changer, il n'a pas de changer. Il n'a pas de changer. L'État a besoin là-bas. Nina, il ne fait pas partie du staff de DJ congélateur. L'Unique là. Je ne pense pas qu'il fasse partie du staff de DJ congélateur. D'accord, ok. Il n'y a pas rien qu'il en faisait partie. Non, moi, je ne pense pas. Ok, d'accord. On dirait que l'entend est gratuite. Un lieu gratuite. Donc, à Mohambe, la vie, c'est un pays vraiment développé. S'il y a un souci, s'il vit mal, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, les gens forcément qui le connaissent vont aller poser une plainte pour dire écoutez, cet enfant, il ne vit pas dans les bonnes conditions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, ils sont en train de spéculer sur la vie de l'enfant. Il était dans son village là-bas. Je ne sais pas si c'est Daoukrobe, je ne sais pas où là. Personne là, j'ai déjà le fait venir. À chaque fois, les ivois, on sait que quelqu'un arrange, il veut toujours venir dénigrer et gâter. Bon, il était au village là-bas, là-bas. Vous n'étiez pas encore star, là. Maladja l'a rélevé aux yeux du monde. Ok, ça s'est mal passé, on a compris. Mais l'enfant là, quand on le veuille ou pas, il a un souci de santé. Voilà, il n'a pas toutes ses facultés comme toi et moi, d'Arabi, peut-être, on va dire. Il n'était pas là quand son médecin donnait son diagnostic. Et toi, tu n'étais pas là-bas aussi non plus. Donc, si on vient nous dire que DJ Krojata n'est pas autiste, bon, après toi, moi, on n'était pas là-bas, on doit seulement doser, on doit dire si peut-être, tu vois. Mais là, au côté où on dit la puissance des gens, moi, je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne peux pas. Bon, c'est mon avis, je ne pense pas. Parce que s'il le fait, il aura forcément une plainte. Voilà, s'il le fait façon d'une plainte, on va dire qu'il va être en prison. Mais les gens aiment bien spéculer, parler des choses qui n'existent pas très souvent sur les pannels. Mais c'est qu'il est sur le petit, il a un petit souci de la santé. Maintenant, s'il dit qu'il est fatigué de rester en France, il veut voir sa femme, il n'aura qu'à lui faire partie, il n'aura qu'à lui faire entrer chez lui, il va aller vivre auprès de sa maman. Sa maman lui manque. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'avais envie de dire. Mais il n'aura qu'à arrêter de fatiguer l'enfant là. Depuis le début, quand j'ai vu l'histoire de l'enfant, il a dit ceux-là. Les Ivoiriens vont prendre l'enfant là pour l'utiliser. Quand ils ont, il a mis blessé, quand ils vont en avoir marre de lui, ils vont lui coller des étiquettes. Voilà, c'est là qu'on arrive aujourd'hui. Peut-être qu'il ne leur apporte plus assez de sous, je ne sais pas. Mais c'est un enfant qui était dans, qui était comme une cible qu'on pouvait profiter de son handicap au départ. C'est ça que moi je pense. C'est ce que j'ai vu. Voilà, donc s'il est fatigué, il est libre de dire qu'il a envie de rentrer chez lui. Tout simplement, c'était mon avis. Et puis je l'aime bien parce que voilà, c'est un être humain aussi. Je suis fanatique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord, merci. Maintenant, tiens, est-ce que le Sutan dit qu'il va se dissocier de lui, il ne veut plus coller son image à Conjolaté ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Vu que tu aimes Conjolaté, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'il est sorti et il a parlé aussi. Est-ce que lui-même, il a apporté quoi ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas suivi. Est-ce que lui-même, il a apporté quoi dans la vie de Conjolaté ? Je sais pas, tu sais, il faut me donner un peu un petit garçon. Il a apporté quoi ? Depuis DJ Conjolaté, il est devenu star. Lui, il lui a apporté quoi ? Ok, on va passer la parole à Chelsea. Eh, Yorobo ! Yorobo Sao ! Après, on va écouter les autres audits. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Un tel-ci, attends d'abord. Un tel-ci, attends d'abord. Bonjour. Ouais, moi, je voulais dire, moi, je voulais dire quoi ? Je voulais dire que, là, là, c'est bien fait pour la bande de Tchesco, là. Eux, ils sont venus, ils ont pris le gars, parce que ce qu'ils voulaient faire au début, là, c'était le marmaillé, tout le plan qu'ils avaient conçu depuis le début, ça n'a pas marché. Mais ce qu'ils ont fait, c'était mauvais, parce qu'ils sont venus, l'enfant, il était bien, enfin l'enfant, le congelateur était bien, là où il était avec, pour le détourner de son manager. Maintenant qu'ils l'ont détourné, eux, ils pensaient qu'ils allaient gagner de l'argent sur lui. On va le faire venir en France, on va le soigner, on va si... Mais avant de faire ça, là, il faut d'abord se renseigner, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Eux, ils ne savaient même pas ce qu'il avait. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené, en croyant qu'ils allaient lui donner des papiers, et qu'eux, ils allaient en profiter. Mais non, ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça. Là, ils ne doivent qu'assumer. Ils ne doivent qu'assumer et aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas le droit de le laisser, quel que soit ce qu'ils font. Parce qu'au début, quand ils disaient que Manadja le touchait, Manadja le frappait... Je vais ravoir, attends deux minutes, moi j'aimerais dire si... Bon, on sait qu'en Europe, quand tu as un problème mental, tu es prise en charge. Tu n'as pas de problème. Grâce à ça, mais tu peux avoir tes caôles. Maintenant, est-ce que les gens qui ont fait venir dire aux congédateurs, c'était par rapport à ça ou bien est-ce que Basset a promis la tapée poteau ? Donc du coup, le petit est là, Basset a dit ici, où est-ce qu'il est unis, il est persiste pour dire chez Nana Boaké, lui n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à manger. En fait, ceux-là, au début, ce n'était pas leur plan. Ce n'était pas leur plan de lui donner les papiers, de le faire venir en France parce qu'ils ont vu qu'à Abidjan, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, ils l'ont pris, ils ont tenté le tour pour le tour. Il ne pourrait pas que les gens disent « Ah, mais ils ont pris le petit, ils n'ont rien fait avec lui » parce qu'eux-mêmes, en âme et conscience, ils savaient qu'ils n'auraient pu rien faire avec lui. Sans se mentir, congélateur, il n'est pas comme nous. Il n'a pas toutes ses facultés comme nous. C'est vrai qu'il a un vrai talent, il chante très bien et c'est son environnement qui le rend comme ça, qui fait qu'il chante très bien. Mais vous l'enlevez, vous le mettez dans un autre environnement parce qu'eux, ils se sont dit quoi ? Qu'en venant en France, ça va être une grande star et que ceci et que cela, ils allaient le signer chez les majors, tout ça. Mais non, il n'a pas de carrière. Il vient juste d'arriver, il faut lui laisser le temps d'évoluer. S'ils auraient voulu l'aider vraiment, réellement, ils auraient pu s'associer avec Manadja et aider congélateur. Mais eux, non, ils sont venus, ils l'ont pris et comme ils ont vu que c'est gâté sur eux parce que dès Abidjan, même si c'était déjà gâté sur eux, quelqu'un en dit « Quand il fait caca, il n'arrive pas à se nettoyer. Pour se laver, on le lave. Pour dormir, pour manger, ils sont venus, ils l'ont pris et en se disant « Ouais, nous, on va gagner de l'argent sur lui, on va le faire tourner, on va si, on va ça. » Mais sans évaluer tout le contour. Maintenant, le contour, ils ont vu clair dedans. Ils ont vu que eux, déjà, Chesco, lui, c'est un Français et Namor Boaké aussi, c'est des gens qui vivent en France et les gens qui vivent en France là, si ce n'est pas leur boulot d'aller nettoyer les fesses des gens, c'est difficile de nettoyer le caca d'un grand monsieur comme congélateur. Son caca doit se sentir mauvais et eux, ils ne peuvent pas faire ça. Eux, ils voulaient l'argent. Ils ont vu qu'il y a plus l'argent. Maintenant, comme ils ont vu que l'argent ne peut pas rentrer facilement, on va faire quoi ? Pour blaguer les gens, on va essayer de l'aider, lui donner les papiers parce qu'au final, même, il aurait les papiers ils allaient l'abandonner quelque part et le laisser. Tiens, ce qu'il a dit tout à l'heure, on essaie de le mettre dans un centre, tout ça. Le gars, il n'a pas dit, c'est pas ce qu'il a dit qu'il voulait. Il a dit qu'il veut chanter, qu'il veut une carrière musicale, que c'est le collègue de Yorobo. Et maintenant, eux, ils sont venus le prendre pour le mettre dans un asile ou bien dans un centre pour handicapé. C'est pas ce que le congélateur leur a demandé. Il a demandé une évolution de sa carrière. Ils n'ont pas pu lui offrir ça et maintenant, ils cherchent des échappatoires. Nama Bouaké, il a mis le congélateur chez lui en sachant très bien que le congélateur n'était pas très, très clair. Le congélateur, on a vu des vidéos de lui où il embrassait des filles où il essayait de toucher les enfants sur des émissions. Pour moi, c'est pas faux. Mais comme eux, ils se sont mis devant à l'époque pour dire que tout le monde mentait que le congélateur disait de la vérité. Aujourd'hui encore, le congélateur dit la vérité. Ils l'ont frappé chez Nama Bouaké. Tchesskona, tout ce que le congélateur dit, c'est vrai, on ne le nourrit pas. Moi, franchement, je ne crois pas qu'on ne le nourrit pas mais de la manière où ils ont dit que ce qu'ils disaient à l'époque, c'était la vérité. Aujourd'hui aussi, on constate aussi que c'est la vérité parce que c'est le même discours qu'ils tiennent. pourquoi quand c'est les autres, non, ils mentent pas, il est ceci, il est cela. Attends, monsieur, attends deux minutes, on va écouter le bureau. C'est vrai qu'on s'adresse de la vie de congélateur aussi. Attends deux minutes et puis tu vas parler. Oui ? Il ne peut pas sortir au salon et se coucher dans la chambre ici. D'accord. Il dit là-bas pour venir ouvrir la porte puisqu'il précipient rentrer. D'accord. Et il est totalement... Il ne peut pas arrêter. Elle vient l'arrêter. Ah bon ? Ça, c'est la fille à Nama Bouaké qui fait ça ? Oui. Donc, c'est Nama Bouaké qui lui a dit de te taper ? Oui. Ah bon ? Vous écoutez la porte ? Nama Bouaké lui a dit quand tu... quand de venir te taper. Oui. C'est pas gentil, ça. Tu sais ce que tu fais, nous dire. Voilà. Donc, ils ont appelé leur papa. Leur papa, ils l'ont dit de te taper. Oui. Il a dit ça. Il a dit qu'il te tape là-bas. D'accord. Mais pardon, laisse ça dur. D'accord ? Moi, je vais partir. Moi, je vais partir. Moi, tu vas partir. Patiente, tu vas partir. D'accord ? Je vais toi, maman. Je vais pas l'intéresser ici. Oui. Avec les gens, voilà. D'accord. Les gens sont... Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toutes prémies. Mais enfin, bref, bon retour à tous. On a suivi. On a écouté. Le mot que je n'ai pas voulu utiliser hier, tellement ça concernait DJ Congélateur que moi, je suis assise. J'ai dit que non, c'est pas normal. Le mot que je n'ai pas voulu utiliser hier, c'est la sorcellerie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette histoire que le monsieur lui-même a dit. Parce que vous n'allez pas aller dire que non, c'est le stress qui a dit que c'est de la sorcellerie. Vous avez tous écouté. L'unique a dit que il y a la sorcellerie dans cette histoire. Comment se fait-il quelqu'un qui est malade? Vous voyez, quelqu'un qui est malade, vous l'amenez à l'hôpital et puis, tous les examens viennent négatifs. Mais pendant que vous voyez que la personne est malade, vous voyez. Donc, il y a une affaire drastique sorcellerie qui est là dans cette affaire. Bon, comme le DJ congélateur veut rentrer chez sa maman au pays, il n'a qu'à rentrer. Et vous avez écouté aussi comment DJ congélateur est parvenu à aller habiter chez Nana Bouaké. Vous avez écouté, non? Quelle a été la raison? Elle a dit que non, il ne mange pas, on ne lui donne pas la nourriture, ceci, cela, ceci, cela, vous voyez. Et puis, il passait le week-end chez Nana Bouaké et puis après, il commençait à vivre là-bas. Et puis, l'histoire est venue que quoi? Les enfants de Nana Bouaké abusaient DJ congélateur. Vous voyez là où l'histoire est partie. Vous voyez là où l'histoire est partie. Et vous avez écouté les audios de lui-même DJ congélateur. Vous avez écouté comme on a dit que là-bas, les enfants de Nana Bouaké lui tapent. Mais lui, il a 28 ans. Bon, regardez là où on va. Il a 28 ans. C'est un star. C'est quelqu'un de grand. Bon, il est arrivé star comment? Ça, c'est point d'interrogation. On pose ça, on met ça à côté. Bon, il a 28 ans. Et puis, on a fait tous les examens. On trouve qu'il n'est pas malade. C'est que cela veut dire qu'il est normal. Alors, un garçon de 28 ans, comment on peut te taper? Comment les enfants de Nana Bouaké, je ne sais pas s'ils ont quel âge, commencent à taper? Parce qu'à 28 ans, vous êtes déjà adulte. Vous êtes quelqu'un qui est mûr. Mais par rapport aussi, vous écoutez aussi la voix de DJ congélateur. Si vous avez des secrets, vous allez écouter même que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est là où on amène cette histoire à la sorcellerie. Voyez, donc, par rapport à d'autres gens, par rapport aux commentaires, ils disent que c'est à travers l'impolitesse et les mensonges de DJ congélateur qu'on l'a frappé qu'il est devenu comme ça. Mais après tout, c'est notre frère. Après tout, c'est notre frère. Voyez, donc, moi, I believe in le karma existe. Le karma est là. Quoi que vous faisiez à la personne, ça va toujours vous retourner. Mais ce n'est pas à vous de faire le karma chez quelqu'un. Voyez, on laisse tout à Dieu. on peut nous défendre, on peut peut-être physiquement ou quoi, quoi, quoi là. Mais les histoires spirituelles là, on vous conseille de laisser. Si quelqu'un là ne vous a pas fait mal spirituellement, là, il faut laisser que le karma lui attaque. Mais au contraire, si peut-être la personne vous fait mal spirituellement, là, vous pouvez vous défendre. Là, vous pouvez vous défendre. La défense, c'est permis partout. Même physiquement, c'est permis. Vous pouvez tuer quelqu'un, mais c'était votre défense là. On ne voit pas vous charger grave. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Qu'on prie beaucoup pour l'idée de DJ Congélateur qui le rentre au pays auprès de sa maman, là où il se sent à l'aise, là où il se sent en sécurité et là où il se sent bien. Donc, prions pour DJ Congélateur. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci énormément à nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. Les guetteurs, les nouveaux venus, on vous invite, comme toujours, de vous faire abonner chez L'Ottre Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout, de nous commander nos vidéos très gentiment, car ici, on est gentil, de passer sur notre playlist, de regarder n'importe quelle vidéo qui va vous attirer l'attention. Ne commentez pas par les titres, s'il vous plaît. Ne commentez pas par l'introduction, s'il vous plaît. Commentez après avoir écouté les analyses de L'Ottre Stress. Jusqu'ici, on vous fait vos gros bisous. On vous aime énormément, gravement, grave. On se voit qu'à la prochaine épisode et on dit bye-bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.